bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi tout d'abord je vous souhaite encore une bonne fête des mères je sais qu'en france c'était pas ce week end mais voilà comme ça on vous le souhaite deux fois alors je voudrais vous montrer ce que j'ai reçu pour la fête des mères alors tout d'abord j'ai reçu cette très chouette carte de la part de mon mari et des enfants tu es la plus gentille maman ça me touche énormément en plus ceci c'est un badge qu'après on peut mettre alors je vous en reparle dans deux minutes mais je voudrais d'abord vous montrer je l'avais j'avais dit que je le ferais ce que les enfants m'ont offert alors vous savez moi ils sont encore en primaire donc il ya encore des bricolages à l'école je crois que ça va me manquer quand ils seront en secondaire et qu'il n'y aura plus ça donc ma fille m'a fait ce super boiseau avec une plante à l'intérieur donc voilà je le trouve vraiment très très joli alors qu'est ce que j'ai encore reçu ma fille m'a également fabriqué à la maison elle m'avait demandé de prendre ce pot là je comprenais pas pourquoi et puis elle a décoré avec plein de stickers bon je trouve ça vraiment super gentil en fait je vais déposer les bricolages ici hop je sais pas si vous verrez le petit oiseau on va le mettre là alors qu'est ce que j'ai encore reçu alors de ma fille avec le bricolage de l'école il y avait un petit message ici maman tu es la meilleure maman du monde je t'aime et puis le prénom de ma fille bon ben c'est le jour où on prend on prend on prend à toutes ces toutes ces gentilles attention et mon fils il avait décoré donc il n'y avait pas de carte mais il avait décoré ce sachet le sachet de l'année dernière je l'ai encore accroché dans ma scraproom et ils avaient fait en fait ils ont une activité chez mon fils cap science et en fait ils ont fabriqué donc regardez ici cap science laboratoire ils ont fabriqué du bain moussant donc aujourd'hui je vais me prendre un petit moment à moi pour me faire un bain moussant et je penserai à mon fils et il y a également pour aller avec un sachet avec des pastilles de bain je lis en même temps pastilles de bain effervescente alors donc dans cette jolie carte j'ai eu un petit mot alors moi je vais pas tout vous lire mais ce qui est important c'est que mon mari mon gentil mari je sais j'ai beaucoup de chance de la voir m'a fait un versement alors un versement pourquoi parce que je vous en ai déjà parlé je me suis inscrite ici à la croppe à nasoline en balade elle vient à liège le temps d'un week-end des techniques scrap et mix médias pour un projet à quatre mains en toute créativité c'est le 29 et 30 juin j'adore le monde d'azoline je vous l'ai déjà dit plein de fois je l'ai même suivi jusqu'à son atelier à paris j'ai été faire un atelier là bas j'ai été faire un petit atelier à version scrap et j'ai également rencontré anna bondu avec qui je n'avais encore jamais travaillé j'ai fait aussi un petit atelier à version scrap avec elle donc passer un week-end de scrap comme ça entre copines c'est vraiment génial mais je sais que c'est un certain budget et donc mon mari a voulu participer pour la fête des mères et je l'en remercie c'est vraiment super sympa si je peux me permettre de faire autant d'achats c'est parce que mon mari d'abord est très compréhensif et parce qu'il participe généreusement on va dire à mes achats de scrapbooking je pense qu'il se rend compte que ça me fait beaucoup de bien et puis comme je vous l'ai déjà dit je ne suis pas addict de plein d'autres choses donc voilà ça facilite en tout cas pour le budget parce que si je devais dépenser autant en vêtements en sac je pense qu'on ne s'en sortirait pas non moi c'est le scrap et c'est déjà bien comme ça et puisque mon mari m'a dit je suis contente qu'il ait remarqué c'est que pour l'instant en tout cas j'utilise beaucoup plus mon matériel et puis je fais même des petits ateliers avec des enfants avec des copines pour l'anniversaire de ma maman et donc en fait je partage aussi l'utilisation de mon matériel et ça ça fait du bien acheter ça fait du bien mais l'utiliser moi ça me fait encore plus de bien je me dis mais voilà j'ai pas dépensé mon argent pour rien et puis si j'ai craqué c'est que je voulais voir à quoi ça ressemblait donc ça fait ça fait plaisir donc voilà tout ce qui concerne la fête des mères j'en profite si ma maman passe par là pour lui resouhaiter une bonne fête des mères voilà ma maman c'est facile de lui faire plaisir c'est elle qui m'a fait découvrir le scrapbooking et donc si je lui offre du scrapbooking ça lui fait toujours plaisir et ma maman ne connaît pas toujours les nouveautés donc voilà souvent je lui fais découvrir et elle a droit à la petite démonstration en cadeau également avec le produit que je lui offre et au mois de juin c'est également son anniversaire donc j'ai déjà acheté deux trois petites choses de scrapbooking que je lui expliquerai également donc voilà ça c'est pour la partie fête des mères alors je laisse tout ça en place le temps de continuer un petit peu mon blabla puis je vous montrerai d'autres choses je voudrais vous parler comme je fais à chaque fois des vidéos passées et des vidéos futures alors les vidéos passées qu'est ce que j'ai fait cette semaine le blabla du lundi comme chaque semaine ensuite j'ai publié vendredi alors je vais vous montrer la petite carte une visite du créatelier caracole donc je suis d'été de ce magasin et la dernière fois que j'ai été ferme à mes achats d'abord je vous ai filmé les achats mais j'ai fait un petit tour avec ma caméra du magasin comme ça vous voyez la caverne d'alibaba dont je vous parle souvent à quoi elle ressemble en vrai alors c'était quand même un tour assez rapide j'ai pas voulu rester figé devant les rayons surtout que d'une fois à l'autre elle n'a pas toujours les mêmes choses donc voilà moi j'ai eu un bon écho de votre part vous étiez content de voir à quoi ça ressemblait puisque parfois vous aviez déjà commandé rencontré joël en salon mais vous aviez jamais vu le magasin en vrai donc ça c'était ma deuxième vidéo de la semaine ma troisième vidéo de la semaine c'était mon défi action alors mon défi action si vous ne l'avez pas vu c'est que j'ai choisi une double planche de stickers de chez action et je devais en faire quelque chose alors je voudrais revenir deux minutes dessus je vous promets qu'au début de la vidéo comme je le disais j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais en faire et puis je suis quand même assez contente du résultat alors c'est peut-être pas mes cartes préférées je préfère par exemple la création que j'ai fait la semaine d'avant avec le papier de chez azeline plein de couleurs fleuris enfin voilà ça c'est un peu plus mon style mais je suis quand même contente du résultat que je suis arrivé avec ces stickers qui au départ ne m'inspirait pas du tout alors je vous remonte très vite les cartes vous pouvez la voir dans voir le processus dans une vidéo et j'aime bien parce que vous me dites que justement ce processus que je prends quand même du temps à vous expliquer mais ça vous sert alors tant mieux je vais continuer dans cette optique là alors voilà et dans vos commentaires c'est pas toujours les la même que vous aimiez donc je pense que voilà c'est vraiment une question de goût il y en a qui m'ont dit aussi que vous avez parti que ça faisait penser à un décor de théâtre ou de catalogue de de déco et tout ça donc voilà donc ça c'était mon défi action on m'a également demandé si j'allais refaire des vidéos avec d'autres stickers action j'en ai absolument aucune idée c'est à dire que je me mets aucun stress donc si la semaine prochaine j'ai pas le temps de vous faire une vidéo action mais il n'y aura pas de vidéo action le samedi matin si j'ai le temps mais tant mieux puis quel produit est ce que je vais choisir dans ma boîte de produits action celui qui m'inspirera au moment où je ferai la vidéo donc je ne promets rien je ne sais pas du tout je verrai bien ensuite j'ai fait une vidéo qui n'était pas tout à fait prévu une vidéo que j'ai publié dimanche qui est la vidéo du colis de mélanie pourquoi c'était pas prévu je savais que j'allais recevoir cet échange de la chaîne bonheur partagé scrap mais je ne savais pas du tout quand ce colis allait arriver donc comme je l'ai reçu samedi j'ai filmé la vidéo et je l'ai publié donc dimanche donc si vous n'avez pas vu cet échange n'hésitez pas si ça vous plaît de voir qu'est ce qu'on peut mettre dans un envoi alors pourquoi on filme ce type de vidéos mais moi c'est moi j'aime bien les regarder pour deux raisons la première c'est que ça donne des idées aussi parfois d'achat de création et surtout des idées de moi j'aime bien faire plaisir j'aime bien envoyer des enveloppes ou des colis et je trouve que de regarder ce type de vidéos ça donne des idées de comment présenter les choses comment pouvoir faire plaisir à une scrap copine donc voilà les vidéos que j'ai fait cette semaine alors pour cette semaine plutôt la semaine passée pour cette semaine qu'est ce que je vais faire de nouveau j'en ai aucune idée l'idéal ça serait le vendredi de vous publier une vidéo qui n'est pas action donc avec des produits des produits de marque on va dire et et puis le samedi vous faire un petit défi avec des produits actions est ce que je vais avoir le temps où est ce que je vais pas avoir le temps je ne sais pas j'ai beaucoup beaucoup de correction pour l'instant pour l'école donc ça va dépendre ça va dépendre aussi de l'inspiration pour l'instant si vous habitez en belgique vous le savez il fait vraiment pas bon alors moi ça joue sur mon état d'esprit c'est à dire que quand j'ai quand même de la luminosité du soleil que je me sens bien mais j'ai envie de plus scraper et puis voilà quand il fait un peu triste ou nez alors attention j'y passe quand même du temps pour le scrap je pense que mon temps pour le scrap ne varie pas d'une semaine à l'autre je l'exploite juste différemment je vous montre un exemple j'aime bien envoyer des enveloppes aux copines mais voilà il faut mettre des choses dedans pas juste la création donc il ya parfois où j'ai pas vraiment envie de scraper je me mets devant une série et puis je prends ma big shot et je fais des découpes des découpes un petit peu pour moi mais surtout pour les scrap copines ou bien voilà je fais des cachets enfin je prépare des choses pour mettre dans les enveloppes futures comme ça quand je vais préparer des enveloppes et bien je prends cette boîte là et je regarde qu'est ce que je peux mettre pour faire plaisir je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça donc parfois j'ai pas envie de scraper un projet complet je me mets à faire des fonds de faire des fonds ça me détend c'est vraiment génial des couleurs partout sur les doigts sur la nappe attention je vous rassure c'est une nappe spéciale pour le scrap mais ça fait du bien il y en a partout mais après on a des beaux fonds je les mets dans une farce et ça m'inspire dans le futur donc voilà un petit peu mon état d'esprit pour l'instant donc on verra bien j'enlève tout ça je vais essayer de rien casser hop je dépose tout ça j'enlève je ne sais pas si je suis la plus gentille des mamans mais en tout cas je fais de mon mieux pour passer du temps avec mes enfants et parfois il paraît qu'ils disent que je suis un peu exigeante ou sévère mais mais voilà je pense qu'on peut pas tout leur laisser passer et qu'une gentille maman c'est pas quelqu'un qui dit oui tout le temps qui est tout le temps la bonne copine c'est celle qui leur apprend un peu la vie qui les prépare surtout à leur vie future et et quand ils seront sans nous un sans nous en tout cas à la maison donc voilà bah on va pas faire le voilà on va pas parler de ça maintenant j'ai encore le temps avec mes enfants et heureusement et bien voilà on continue je voudrais vous montrer les envois que j'ai reçu cette semaine alors j'aurais pu faire une vidéo courrier mais j'aime bien partager aussi ça avec vous dans le blabla du lundi alors qu'est ce que j'ai reçu cette semaine alors je ne sais pas dans quel ordre je vais vous montrer alors oui je vais commencer par ceci j'ai reçu dans mon dans ma boîte aux lettres cri cri brico de la part d'un petit admirateur alors le petit admirateur en fait c'est le fils de laurence on va l'appeler mister lama puisque j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos j'ai notamment fait une laudette enveloppe pour mister lama il ya une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse et mister lama il fait du bricolage avec sa maman qui s'appelle laurence et sa grand mère qui s'appelle monique et laurence et monique sont deux deux amis avec qui je partage les loisirs créatifs et regardez il a pensé à cri cri brico je le vois de temps en temps ce petit garçon et il a pensé à moi et je trouve ça super sympa et je voulais vous le montrer et il a bien mis le cachet derrière thème la mer il a fait ça le 8 du 5 et voilà je vais pas vous dire son prénom moi je l'appelle mister lama et il a fait ça à bruxelles donc merci merci beaucoup alors qu'est ce que j'ai reçu d'autre j'ai rencontré en vrai joël chouchou et c'est la suite des découpes que je lui avais demandé et je trouve ça vraiment super chouette ce qu'elle a fait elle a décoré une enveloppe sur le thème la vigna et elle a mis ses découpes à l'intérieur alors le but n'était pas vous montrer toutes les découpes même si regardez elle a été vraiment super sympa avec les tamponnages les textes donc c'est vraiment quelque chose que je lui avais demandé parce que je n'ai pas fait cet achat là donc merci beaucoup mais surtout surtout je vous la remontre je vais la déposer là je trouve ça vraiment super joli c'est je ne vais pas jeter cette enveloppe en limite je vais peut-être la mettre dans un cadre ou en tout cas je vais la mettre à vue dans ma scraproom elle est vraiment très très jolie donc encore merci chouchou de m'avoir fait les découpes et les tamponnages et de les avoir mis dans une si belle enveloppe alors je continue ah oui c'était un échange que j'ai fait avec eux donc que je ne confonde pas avec amique alors je vous explique annick fait des atc alors vous allez dire bah comme j'adore les atc forcément je propose c'est moi qui lui propose un échange oui mais elle fait des atc que moi je ne fais pas je vous explique elle fait des atc au point de croix donc je vais vous montrer je trouvais ça je l'ai vu passer sur facebook en fait celle là elle a fait spécialement pour moi un c'est pour cri cri brico pour christelle avec le petit chat c'est la bonne grandeur pour mettre dans mon album d'atc et je trouve ça vraiment génial de faire ça au point de croix le point de croix j'en ai fait un petit peu quand j'étais petite mais ça fait vraiment très très longtemps que j'en ai pas fait donc voilà c'est annick c'est la tc elle est numérotée donc voilà 225 donc elle a peut-être déjà fait 225 atc au point de croix elle a un bloc alors attendez je regarde juste il ya je vais juste cacher son adresse mail mais je vais vous montrer voilà je regarde ce que je peux montrer donc regardez voilà son blog le thème c'est initial c'est voilà quand elle l'a fait et sa petite signature donc n'hésitez pas à aller voir son bloc c'est vrai que moi j'ai été le voir et elle en a fait elle en a fait beaucoup elle m'avait dit de choisir quel style j'aimais bien et donc voilà le petit c avec le chat je le trouvais vraiment super donc merci beaucoup annick et elle m'a mis plein de choses dans l'enveloppe elle m'a d'abord fait une jolie carte donc voilà parce qu'une petite surprise ça fait toujours plaisir coucou christelle voici deux atc réalisé à ton intention une atc initiale et une atc scrapé clin d'oeil à ton petit chat présent sur tes vidéos j'espère que cela te plaira à bientôt bisous annick et donc je vais vous montrer elle a fait référence justement à ce chat et elle m'a fait cette jolie atc très coloré avec un merci dessus et donc voilà elle a remis son blog le chacri le thème de la l'atc c'est le chacri cri brico donc voilà c'est vraiment super sympa mon album se remplit se remplit et il commence à se terminer le premier album atc celui depuis que j'ai ma chaîne et j'en ai je vais en commencer sûrement bientôt un autre j'en ai acheté de réserve des albums pour ranger mes atc j'ai de quoi faire elle avait mis ça dans une jolie pochette ici et alors elle m'a mis des choses qu'elle a mis pour décorer et donc elle m'a mis des sequins c'est vrai que ça peut toujours servir j'en ai pas mal des sequins et je pense pas toujours à les utiliser et puis je voulais vous montrer aussi mais sans vous montrer mon adresse alors attendez je vais cacher ceci je vais essayer de cacher son adresse aussi je vérifie qu'il n'y a rien voilà sur l'enveloppe il y avait quand même ces timbres ici mogador je trouve ça super joli c'est vrai quand les enveloppes arrivent ça fait plaisir quand il ya des beaux timbres des belles décorations des belles couleurs sur vos enveloppes maintenant il ya eu toute une discussion à un moment est ce qu'on décore ou pas nos enveloppes de scrap est ce qu'il ya des risques en plus qu'il y ait entre guillemets du vol du détournement de courrier voilà donc c'est à chacune de choisir donc voilà je vais mettre ces deux superbes atc dans mon album alors je mets ça sur le côté ceci aussi alors je voudrais vous montrer alexandra m'a envoyé un petit colis en fait au départ alexandra donc c'est une abonnée qui a écouté le blabla du lundi et qui a entendu que je cherchais des découpes esperluettes elle est venue sur facebook alors petite parenthèse sur facebook j'aime vraiment beaucoup que vous me demandiez en scrap ami sur facebook parce que ça me permet de mieux visualiser qui est qui quand vous mettez des petits messages sur messenger et qu'on échange un petit peu ben voilà je je visualise plus qui est qui par rapport parfois aux commentaires sous les vidéos alors quand alors il ya certaines je visualise tout à fait qui c'est dans les commentaires parce qu'elles sont très régulières elles font même référence elles mettent un petit pseudo enfin voilà je m'y retrouve il ya d'autres personnes voilà que j'ai plus de mal entre guillemets à retenir qui est qui donc voilà en tout cas alexandra est venue sur facebook me trouver et me proposer justement de m'envoyer des esperluettes et moi je lui proposais en échange de lui envoyer un courrier mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de choses je vais tout mettre sur la table voilà ça tombe parce qu'on a vraiment beaucoup je ramasse un crayon et un bic non il ya vraiment beaucoup de choses alors le petit chaval est sur le côté regardez tout ce que j'ai reçu il ya encore des choses dans la boîte est donc quelque chose qui m'a vraiment vraiment touché alors je regarde si j'ai rien oublié bon voilà je me le paquet sur le côté alors je vais vous montrer quelque chose qui m'a vraiment touché c'est ceci un brin de gratitude donc c'est un petit carnet ici où vous pouvez justement écrire ce que vous voulez par rapport justement à la gratitude alors elle m'a mis un petit mot alors attendez il faut que je m'y retrouve donc regardez on va commencer par le début voilà pourquoi normalement il y avait l'échange les découpes des ateliers de karine et quelques autres en bonus alors je sais pas si ça vaut la peine il ya d'autres choses que je voudrais lui moi vous montrer dans son colis donc voilà il ya des ampoules il ya les espérluettes il ya des découpes très fines c'est ce que j'aime je vais pas tout vous les montrer dans le détail regardez c'est magnifique elle y a passé beaucoup de temps et je tiens vraiment vraiment alors remet à la remercier dès que j'ai fini cette vidéo ça aussi je voulais vous dire aujourd'hui j'ai un petit peu de temps pour moi et au lieu de scraper je range pour l'instant du matériel j'ai fait des achats je veux que ça retourne au bon endroit je veux rajouter le matériel dans mon carnet de matériel vous savez que j'ai acheté des nouveaux sprays distress oxyde je note les couleurs j'ai des nouveaux nouveaux drops et je veux vraiment que tout soit noté dans le carnet pour ne pas acheter en double pour voir très clairement ce que je possède comme matériel j'ai eu la gentillesse enfin vous avez eu la gentillesse de m'envoyer des découpes je continue à les ranger au fur et à mesure et donc voilà dès que j'ai fini cette vidéo j'irai mettre ces magnifiques découpes au bon endroit pour penser à les utiliser donc merci beaucoup pour les découpes elle a eu aussi la gentillesse de me faire ce n'était pas prévu des tamponnages alors l'ami pour te faire découvrir une marque bretonne voici les tamponnages de chouine flowers alors chouine flore je connais parce que j'ai déjà une ou deux planches mais c'est vrai que ça atelier caracole que j'ai découvert ceci au magasin mais par contre je ne savais pas que c'était une marque bretonne j'ai rencontré les deux soeurs qui ont créé cette marque à version scrap qui sont très très sympathique mais voilà je ne savais pas que c'était une marque bretonne donc voilà des tamponnages sur du bon papier ici je ne suis pas bordélique je suis créative magnifique cette phrase c'est exactement ça je le dis souvent mon mari pas avec ses mots exacts mais c'est un peu l'idée donc voilà merci beaucoup et je pense également que c'est avec des tamponnages chez chouine flowers elle m'a fait cette magnifique carte donc chère scrap copine voici un petit envoi qui j'espère te plaira il ya les découpes demandées et quelques petits plus il n'y a pas que quelques petits plus il ya plein de plus merci beaucoup c'était vraiment pas nécessaire déjà les découpes c'était génial de me proposer de m'en envoyer j'ai un peu traîné mais tu sais comment peuvent être les semaines de prof alors tu n'as pas traîné du tout franchement entre le moment je te l'ai demandé que j'ai reçu il ya vraiment pas beaucoup de temps qui est passé et de toute façon voilà la priorité c'est tout ce qu'on a autour et le scrap ça doit pas être du stress je vous le dis à chaque fois alors elle me met qu'elle enseigne le latin et le français en collège et voilà moi j'enseigne les sciences économiques si jamais je l'ai déjà dit mais vous voyez peut-être pas toutes les vidéos il ya des nouvelles abonnés ou des nouveaux abonnés d'abord bienvenue s'il ya des personnes qui n'ont jamais vu le blabla du lundi alors elle me met bise alexandra de bretagne et elle met je suis fan de tes vidéos blabla du lundi je vais pas vous mentir j'avais commencé ces blabla du lundi et je savais pas du tout si j'allais les continuer et puis voilà je vois qu'il y en a vraiment des abonnés qui aiment le blabla du lundi comme moi j'adore le faire franchement ici moi je suis assez relax j'ai l'impression que je papote avec des copines bon je fais un petit peu un monologue il n'y a pas beaucoup de réponses mais je sais qu'après vous mettez des commentaires et ça ça fait vraiment vraiment du bien et voilà je réponds pas toujours j'essaye que dans le blabla du lundi je réponde plus que dans les autres vidéos mais si je mets le petit coeur c'est pas juste comme ça en passant je lis vraiment vos commentaires donc voilà merci beaucoup alexandra elle m'a mis également des post-it parce qu'on n'a jamais assez de post-it et c'est vrai je les range à un endroit de mon bureau enfin même à deux endroits parce que j'ai un bureau en haut et un bureau plus bas et j'en mets partout parce que c'est vrai que j'utilise ça tout le temps donc tu as raison on n'en a jamais assez elle m'a fait des embellissements super joli alors tout ça ça va avec ça ça aussi ah voilà c'était ça que j'essayais de réunir donc le petit carnet alors d'abord elle m'a mis aussi un superbe crayon moi je suis très papetrie j'adore tout ce qui est lié à l'école au papier au bic donc voilà et alors c'est ça que je cherchais elle m'a fait une petite carte ici alors il y a quelques temps je me suis mise à écrire plus régulièrement et j'ai ouvert un petit carnet de gratitude qui m'allège bien le quotidien parfois je vais pas tout lire en voici un pour toi si l'envi tant dit si joint des tags et embellissement de la même collection pour le décorer et elle a terminé sa carte par carpe diem je trouve ça super gentil vraiment vraiment ça me touche énormément donc c'est un carnet de donc comment l'a appelé carnet de gratitude je pense petit carnet de gratitude oui donc je vous remonte donc le petit carnet de gratitude en plus elle m'a fait un petit comme un petit pompon ici à des petites floches sur un trombone et puis ce qui est super gentil donc en fait elle m'a mis de la même collection ici des choses pour agrémenter ce carnet donc par exemple ici il ya plein de papier attaché avec un anneau que je vais pouvoir utiliser pour ça vraiment je sais pas si vous voyez bien j'ai un peu bougé en fait je regardais moi et je regardais pas forcément ce que je filmais franchement c'est super gentil ici en transparent comme ça c'est vraiment joli et puis ça je ne l'ai pas ouvert je vais le faire tout de suite c'est le blabla du lundi vous savez que ça dure alors regardez de nouveau de la même collection c'est pour ça que je vous ai pas montré toutes les découpes qu'elle m'a fait parce que je savais qu'il y avait vraiment d'autres choses à vous montrer c'est magnifique j'avais pas vu ça je l'avais pas ouvert je m'étais dit je le ferais en vidéo rose bonbon coco si tu passes par là c'est très 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 beau cette collection je ne l'ai pas ça me touche vraiment beaucoup alexandra ton envoi me fait vraiment très plaisir il me fait beaucoup de bien donc merci merci c'est très original je m'y attendais pas du tout donc encore merci alexandra et puis elle m'a également envoyé des petits bouts de washi tape c'est super je mets ça sur le côté et puis avant de passer au flow je voudrais vous montrer un dernier envoi que j'ai reçu oui j'ai été très très gâtée cette semaine donc c'est de la part de rené rené est une fidèle une fidèle abonnée elle me suit je pense presque depuis le début elle m'a déjà envoyé plusieurs choses et puis elle m'avait dit le jour où tu as un petit peu de temps ça me ferait plaisir de faire un échange avec toi alors je ne dis pas non aux échanges mais je vous ai déjà expliqué qu'il y avait des périodes où j'avais plus de temps et voilà j'avais fait une espèce de petite liste d'attente et puis et puis voilà ça a été au tour de rené je lui ai envoyé une petite enveloppe bonheur comme j'appelle ça alors c'est pas gigantesque mais en tout cas je fais une atc avec tout mon coeur et puis je rajoute plein de petites choses que je l'espère fera plaisir et puis rené m'a renvoyé quelque chose et voilà elle m'a vraiment bien gâté je voulais juste faire une petite parenthèse c'est que parfois je vois sur vos enveloppes que ça vous coûte quand même assez cher de me faire un envoi et je pense qu'il faudrait quand même pour certaines peut-être regarder via mondial relais parce que mondial relais c'est quand je vois parfois qu'un envoi ça vous coûte 9 euros 70 mais sur mondial relais je pense que pour envoyer en france ou en belgique quoi c'est 5 euros et demi quelque chose comme ça et enfin ça dépend du poids mais en tout cas pour une enveloppe bien fournie donc moi je vous conseille d'aller voir parfois les les frais de mondial relais je veux avant de faire ma chaîne je faisais beaucoup d'échanges et il y en a certaines elles savaient pas qu'il y avait mondial relais et ça leur a fait faire quand même pas mal d'économies alors rené a fabriqué ici j'essaie de déplier voilà elle m'a mis des gorsuches regardez comme c'est joli et les petits cadeaux qui d'habitude on les met à l'arrière elle me les a mis séparément parce que c'est vrai sinon ça ne serait pas rentré dedans alors je vais vous montrer aussi attendez désolé mais j'ai plein de choses sur mes genoux alors elle m'a fait des tamponnages avec des mots elle sait que j'utilise ça beaucoup sur mes créations et elle a pensé à moi merci beaucoup rené je vais vous déposer ça ici pour que vous ayez quelque chose à voir voilà alors elle a fait une enveloppe pour ta fille alors ça c'est super sympa ma fille en plus enfin je sais pas ce qu'il ya dedans parce que je l'ai pas encore ouverte et ma fille elle adore tout ce qui est scrap vous le savez et j'ai oublié de vous montrer elle m'avait aussi fait ceci ma fille elle a vite fait ça hier je pouvais pas entrer dans sa chambre c'était top secret est en train de coller des choses elle a un petit meuble de scrap avec un petit peu de matériel mais c'est vrai que la plupart du temps on sera pas deux elle utilise mon matériel mais mais là peu à peu elle essaye maintenant elle commence elle va elle va sur ses 11 ans oui pas encore c'est quand même c'est au mois de novembre et et voilà elle commence à bien aimer d'avoir son propre matériel donc je sais pas si c'est du scrap ou pas j'ai pas ouvert je vais lui donner donc voilà je le mets sur le côté quand elle rentrera tout à l'heure je lui donnerai alors elle m'a fait ici un petit mot où il ya marqué times et mami je t'envoie l'échange comme prévu j'espère que cela te fera plaisir j'ai mis une petite enveloppe pour ta fille bisous à toi et à ta famille ton ami de loin je trouve ça trop mignon mon ami de loin alors elle avait également fait cette très belle enveloppe en papier vellum et à l'intérieur j'ai vraiment plein de jolies choses alors j'ai pas tout ouvert justement parce que je voulais pas que tout tourne je vois que la vidéo est déjà longue mais je peux pas aller plus vite pour quand même profiter avec vous donc voilà elle m'a mis fleurs et noeuds ceci que je vais aller mettre avec mon matériel les rubans et tout ça je suis c'est vrai que j'en utilise pas assez souvent faudrait que j'en utilise plus mais je ne pense pas en fait il ya certains endroits dans ma scraperon que je ne pense pas aller voir ce qui est à vue j'y pense toujours mais ce qui n'est pas à vue c'est beaucoup plus compliqué je vais vous montrer elle a mis des petits des petits hiboux collés comme ça sur le sachet et donc donc rené m'a mis tous ses embellissements elle m'a également mis des découpes alors ici je vais pouvoir mettre ça dans l'enveloppe noël que je sépare bien les thèmes sinon on ne s'y retrouve plus ici deux petits tags mais c'est des tags pochettes on peut y mettre des petites choses à l'intérieur alors ici c'est en transparent il est marqué love j'ai reçu alors ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ça j'en ai donc c'est comme des petits napperon et sur des cartes avec par exemple des colorisations de magnolia ou d'autres petites poupées personnages c'est super joli mais ça fait très très longtemps que j'en ai plus fait alors ici nous avons des petites poupées russes j'essaye de vous les mettre bien et alors j'ai également regardez des belles bordures comme ceci encore un jeu une oeuvre ici des des branches mais qui sont un peu entremelés des branches avec des oiseaux et des fleurs et voilà il ya encore d'autres petites choses mais ce sont des choses que je vous ai déjà montré donc merci merci beaucoup au rené pour ton envoi ça m'a fait vraiment très très plaisir alors on va terminer la vidéo qui est déjà bien longue avec un tout petit moment flow parce que pour une fois j'ai jeté un petit coup d'oeil à l'avance et il n'y a pas des tonnes de choses qui m'inspirent alors attendez je sais même plus on était arrivé oui on était arrivé ici un livre est un objet mystérieux et une fois qu'il a pris son envol n'importe quoi peut arriver je vous ai déjà dit en termes de lecture en fait je ne lis qu'à la personne enfin attention des livres je ne lis ça que pendant les vacances parce que j'ai besoin que ce soit fait en continu sinon je lis des articles de journaux pour mes cours mais mais surtout des magazines donc voilà donc voilà j'espère que cette phrase vous inspire la minute dessin dont dessiner six éléments naturels en six minutes une feuille une pomme voilà ces défis là moi je ne les fais jamais mais si jamais vous avez envie de vous lancer pourquoi pas un livre est comme un jardin que l'on porte dans sa poche alors moi pour l'instant je lis donc surtout des magazines et c'est vrai que j'avais arrêté un petit peu d'acheter des magazines scrap mais pour l'instant j'en achète de temps en temps par contre j'ai du mal à les trouver et il ya un abonné qui m'a dit dans un commentaire je pense d'une vidéo que pour l'instant dans le passion carte créatif enfin je sais plus le nom un passion carte en tout cas il y aurait des pages par rapport à des fonds assez intéressant du genre qui pourrait me servir pour mes créations la vigna donc je vais essayer je pense de trouver ce magazine mais je vous dis moi dans mes librairies je sais pas si vous c'est pareil et je n'ai pas de culture à moi en belgique y'a pas je ne trouve pas facilement donc tous ces magazines et puis les abonnements coûte très cher pour la belgique notamment ceux qui ont la chance de pouvoir s'abonner via donc c'est sur facebook il ya un groupe qui est j'ai pas envie de me tromper dans le nom du groupe en fait c'est un groupe il ya le mot gazette créative je pense je vous mettrai ici là je vous mettrai le nom du groupe sur facebook il ya énormément d'abonnés il ya l'or fait de son mieux qui gère super bien donc en fait ce groupe et qui a proposé de prendre un abonnement à plusieurs pour que les frais de l'abonnement soit beaucoup moins importants et si vous habitez en france et que vous avez la possibilité de le faire n'hésitez pas moi je peux pas malheureusement je l'aurais bien fait mais en fait la belgique est comprise dedans mais par contre vous devez pouvoir payer par chèque il faut pouvoir envoyer un chèque à l'or alors déjà c'est super sympa de sa part de centraliser tout ça c'est beaucoup de boulot mais voilà nous en belgique on a plus l'échec depuis très très longtemps donc malheureusement on est plusieurs belges à pas pouvoir participer mais voilà si vous avez l'occasion faites le donc je vais vraiment essayer de ne pas oublier de mettre le nom du groupe et puis voilà si vous n'êtes pas encore abonné à ce groupe sur facebook n'hésitez pas à y aller il ya vraiment plein d'échanges il ya des défis franchement c'est un super groupe je voudrais avoir plus de temps pour pouvoir y participer moi j'y pose de temps en temps des liens vers des vidéos en espérant que ça peut servir je mets parfois un ou deux commentaires je lis en tout cas ce qui se passe sur le groupe mais malheureusement ben c'est comme toujours je manque de temps donc voilà en termes de magazine de scrapbooking je vais sûrement racheter peut-être au moment des vacances c'est là que j'ai le plus de temps pour les lire en tout cas je trouve qu'ils m'inspirent beaucoup plus qu'il ya quelques années il ya quelques années moi les magazines de scrapbooking ne correspondait pas du tout à ce que je recherchais puis j'en achetais moi aussi parce qu'on trouve beaucoup de choses mais sur internet sur les blogs sur les chaînes youtube mais mais c'est vrai que c'est encore une autre sensation d'être allongé sur son lit ou sur un transat d'avoir son magazine de scrapbooking ou de carterie avec plein plein de couleurs c'est vrai que ça fait du bien donc je vais réfléchir mais l'abonnement si je le prends individuellement et quand même pour la belgique très très cher il paraît que le bon plan c'était de s'abonner à version scrap je suis à la version scrap mais j'ai pas du tout pensé j'étais juste une journée il y avait tellement de choses à voir que je me suis pas trop attardé et puis je pensais aussi que les abonnements qu'on vendait comme ça dans un salon français c'était surtout pour la france donc voilà j'aurais peut-être dû m'abonner alors ici les autres c'est de la cuisine et de la main verte donc je vais pas trop regarder ça avec vous mais cette phrase là je voudrais la regarder avec vous aujourd'hui modifiez votre trajet pour vous rendre au travail ou au marché ce petit changement donnera à votre journée un air d'aventure et bien ça m'arrive de temps en temps de faire varier le trajet pour y aller et pour aller pas forcément au travail mais pour aller à d'autres endroits et je trouve ça assez sympa parfois de découvrir parfois on tombe sur des magasins on tombe sur des petites rues qu'on ne connaissait pas du tout et voilà moi je travaille j'habite à bruxelles il ya plein 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 de recoins super sympathique où il n'y a pas trop de circulation et voilà j'aime me perdre parfois que ce soit en voiture ou à pied quand j'ai le temps bien entendu et ça fait du bien et bien voilà un très long blabla du lundi je vous remercie de m'avoir suivi jusque là si vous avez tenu le nombre de minutes assez important de cette vidéo moi je vous remercie en tout cas pour votre soutien c'est très très important c'est grâce à vous finalement que je continue vous êtes mon moteur alors j'ai trouvé ça trop mignon dans un commentaire une fois il ya quelqu'un qui a dit si on est ton moteur tu es notre locomotive et bien franchement ça m'a beaucoup touché parce que voilà si par locomotive elle entend le fait que que je vous inspire que je vous permet entre guillemets d'avancer un petit peu dans le scrap alors je ne suis pas une professionnelle mais j'aime partager ce que je connais je suis une prof dans l'âme franchement il les choses que je sais j'ai envie de transmettre pendant la journée je transmets ce que je sais à des ados et voilà dans mon blabla du lundi dans mes vidéos j'essaye de partager alors à des adultes mais je sais aussi j'ai vu ça au salon qu'il ya des plus jeunes également qui me suivent sur ma chaîne ça fait très très plaisir des mamans qui partagent ce moment avec avec leurs enfants ou avec leurs ados en regardant mes vidéos ça me touche énormément alors je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous